Pourquoi des journées sur les structurations psychiques au XXIe siècle ? Alors, je crois que cela essaie de répondre à un embarras face auquel se trouve aujourd'hui celui qui s'oriente de la psychanalyse, face à tout un tas de nouvelles modalités d'expression subjectives, je dis nouvelles parce qu'on ne les trouvait pas avant aussi couramment, on peut penser évidemment à la question de la transidentité, des radicalisations en général, il y a également une recrudescence d'autisme, ce n'est quand même pas rien puisque l'autisme c'est un refus du sujet, un refus radical de se frotter à l'autre, au langage. Alors, pour celui qui travaille à partir de la parole, à partir de la langue, de ce qu'implique d'être un être de langage, il me semble que ce n'est quand même pas rien. Et en l'occurrence, toutes ces mutations ont émergé dans un contexte où nous constatons des mutations dans les structures mêmes au sein desquelles ont à s'inscrire les sujets, ou pas. Mais enfin, la structure du langage bien sûr, la structure des discours, de la langue, ce n'est pas rien aujourd'hui, par exemple, que la plupart de nos propos soient traduits par une langue binaire informatique, à travers les mails et les SMS, par exemple. Alors, est-ce que tout ça peut rester sans effet sur les structurations psychiques ? Est-ce que nous avons à repenser radicalement nos outils théoriques ? Ou est-ce qu'il y a là quelques invariants du côté des structures ? Et comment le clinicien se positionne et travaille à partir de cela ? Eh bien, voilà les questions que nous mettrons au travail les 22 et 23 juin prochains à l'espace REI. Merci d'avoir regardé cette vidéo !